La semaine de Causeur a commencé de la manière la plus triste qui soit, avec la disparition de Roland Jacquard, du grand Roland Jacquard, à qui Jérôme le Roi a rendu un hommage aussi vibrant qu'émouvant. Ce qu'il y a de consolant dans la mort d'un écrivain, c'est qu'il nous reste ses écrits. Nous pourrons relire les billets du Vaurien qu'il donnait chaque semaine à Causeur, ainsi que ses nombreux livres sur la psychanalyse ou sur Cioran, ses récits ou ses journaux intimes dans le monumental Le Monde d'Avant. Comme le dit Jérôme le Roi, je suis content d'avoir ces livres dans ma bibliothèque. D'aucuns ont été choqués par la une causeur, souriez, vous êtes grand remplacé. Jean-Paul Brighelli nous explique que ces bien-pensants ont oublié que les chiffres donnés proviennent d'un organisme France Stratégie qui n'a rien de réactionnaire. Le différentiel de reproduction entre femmes françaises et femmes immigrées s'agrandit et l'assimilation se délite. À côté de cela, l'école républicaine est en panne. Comme le dit Elisabeth Lévy, le problème n'est pas le caractère multiethnique de la société, mais son caractère multiculturel. Le plus drôle, c'est qu'un grand nombre des enfants issus de l'immigration n'a rien en commun avec les bobos parisiens de la Fondation Jean Jaurès ou de l'électorat d'Anne Hidalgo. Mathieu Bocoté nous explique que la nationalité française n'est plus qu'un droit, sans rapport aucun avec une quelconque identité historique. Les terriféraires de la modernité invoquent à tout bout de champ le principe de la diversité des peuples. Mais en réalité, ils promeuvent l'interchangeabilité des populations. C'est ainsi que les traditions culturelles d'une nation sont traitées comme un stock de coutumes privées, sans aucune dimension politiquement fondatrice. Résultat des courses, le lien entre la citoyenneté et l'identité est sectionné. Au rythme actuel des changements, on pourra dire un jour, si j'y la nation française, qui allons-nous écouter ? Ceux qui tirent la sonnette à l'âme ou les fossoyeurs ? Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Sous-titrage ST' 501